bonjour à tous c'est le nom de votre service aujourd'hui nous allons parler d'un cas exemple l'application de Microsoft Excel nous avons une variation ici c'est la variation de ce prix là c'est une marchandise fictive le prix d'automunier et le prix de joint par exemple c'est 300 et c'est 400 il faut calculer d'abord la variation pour prendre une décision autrement dit si la variation est inférieure à moins de 20% on va prendre en bas et s'il est entre 20 plutôt ici pour qu'il aime voilà 25 entre 25% et 30% c'est ok s'il dépasse 30% ou égal c'est excessif donc ici d'abord on va calculer la variation donc on va écrire égal pour on va sélectionner on va écrire égal on prend le deuxième prix sur le premier moins un contrôle entrée voilà si jamais il n'est pas en pourcentage il suffit de le choisir ici voilà cliquez ici sur ce bouton là il a tenu la décision donc pour comprendre on va essayer de expliquer un peu comment on va prendre on va travailler sur ce cas là on prend un axe là voilà et si on va écrire moins 25 donc moins 25% 25% ce point là et ici on va mettre 30% on va l'écrire comme ça on va travailler sur les valeurs qui dépassent 30 30% donc si la valeur supérieure et 4% on va en ok acceptable ok acceptable s'il est inférieur à 21 25 moins 25% on va écrire bas donc la formule ici c'est celle-là on va écrire égal ici c'est cette variation est supérieure en clé en clé en clé en clés de gel et puis on va écrire donc moi j'ai j'espère je tu j'ai c'est quelque part c'est en clés de il 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 on va on va écrire ok donc on va écrire 6 ou encore h8 voilà h8 c'est à dire cette valeur là supérieure ou égale à moins 25% on va écrire ok sinon on va écrire bas bas voilà on ferme la parenthèse la première parenthèse c'est là c'est le deuxième ci et la deuxième parenthèse c'est ce premier ci c'est au début d'une autre chose est ici c'est ce qui nous a prise de ctrl entre et donc ici j'ai exercice parce que j'ai environ 33% maintenant comme on va compter cette fonction ici c'est on va éliminer c'est égal, on copie celle là, puis on va la coller ici c'est toujours texte, comme j'ajoute ici égal, ctrl entrée, voilà, elle est calculée maintenant donc je recoupis cette forme là, je passe à ce point et je fais double clic donc ici, moins 60% c'est bas, moins 6 c'est ok, c'est la fourchette entre moins 25 et 30 13 c'est ok, 3 c'est ok, 33 c'est excessif, 31 c'est excessif donc c'est cette formule là, que nous avons utilisé ici donc je peux, pour la mettre en voilà insertion format c'est cette fonction là très bien et ici, voilà c'est très bien, donc on va j'espère que c'est clair et pour cette formule là, c'est G8, c'est F8 moins 1 et pour cette formule là, c'est G8, c'est F8 moins 1 donc, bonne utilisation et n'oubliez pas que, votre abonnement à ma chaîne youtube.com slash, mrsimilavi, mrsimilavi, et t'en une heure bonne journée et bon courage dans votre initiative à appliquer cette idée et l'adapter à votre cas merci 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 Sous-titrage FR ?